bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 11 du guide du débutant sur minecraft je sais pas si bon ça s'appelle encore le guide du débutant mais je sais pas si ça va durer longtemps comme non voilà on est on est au jour suivant donc je suis monté en haut de l'échelle et on va construire les murailles mais d'abord j'avais une petite expérience à faire parce que du coup pas se faire un bouton ah oui le bouton c'est juste un petit voilà parce que du coup si je me fais un bouton mettons là que j'appuie ah alors c'est intéressant comme comme comportement là ah voilà voilà regardez en mettant un petit bouton en fait sur une case adjacente à la trappe je peux ouvrir son la trappe et la referme automatiquement pour quelques secondes hop ce qui peut être pas mal en vrai pour les situations où j'ai pas envie de tomber accidentellement dans le dans le trou mais j'ai envie de pouvoir y aller facilement hop il ya un problème que là que je vais dessus que là que je me laisse tomber bon là je vais pas le faire parce que voilà et c'est bon ok c'est cool c'est cool petit ajustement tout simple alors j'ai pas trop envie de de construire pour dans la nuit du coup on va tout simplement dormir ce qui nous synchronisera par rapport à l'épisode avec la durée du jour donc c'est parfait hop avec l'échelle dans la main bien sûr très important et voilà c'est le jour et comme ça on est re synchronisé par rapport aux épisodes avec la théorie d'avoir un épisode par jour moins on est tranquille alors tiens d'ailleurs on a les on a le la canne à sucre qui commence à repousser c'est c'est plutôt cool j'ai dit dans la house j'ai dit dans l'épisode précédent enfin les deux épisodes en fait que il fallait planter sur du sable mais en fait c'est pas vrai on n'est pas obligé de la planter sur du sable du coup je vais pas la planter sur du sable en vrai je vais la planter hop côte à côte là directement ah mais avec un écart entre chaque canne à sucre d'accord un petit détail que j'avais pas je vais plus en tête ok et forcément au bord de l'eau j'ai l'impression oui ah non pas un écart ah non j'ai rêvé c'est juste parce que celle là c'est pas au bord de l'eau donc je pouvais pas la mettre au bord de l'eau d'accord voilà avec ça voilà ok donc du coup ce trou au site est rebouché et après on pourra s'y mettre voilà voilà ceci dit ça nous fait un autre trou de faire ça bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas voilà hop là et voilà parfait alors on va maintenant poser des petits blocs de stone pour délimiter la muraille voilà à quoi elle ressemblera cet accès à l'eau donc il va falloir qu'on l'a plus chez nous on verra comment sécurise le fait que l'eau soit ouverte on verra plus tard pour le moment si on part du principe mettons qu'on est ce que je peux utiliser ce sera est ce que je pourrais utiliser un peu les les la hauteur naturelle du terrain ici pour faire des murailles non j'ai préféré faire des murailles tout sur le même niveau pour être pour être tranquille en vrai ok bon du coup du coup mettons que je mais donc arbitrairement voilà hop on va commencer ici on va faire ça comme ça diagonale comme ça non pas tout de suite il va falloir dégager un peu d'espace ici passer au travers tant pis pour la rapidité avec laquelle on va creuser la muraille qui va pas être tout à fait ça du coup s'il vient dessus j'aurais pas besoin d'aller creuser ailleurs pour boucher les trous parce que j'aurais juste pu déblayer cette partie là ça aurait été suffisant on va se bon on va utiliser des pelles en stone pour le moment c'est pas très grave on coule pas non plus sous le fer donc faut pas non plus abuser de l'utilisation des outils en fer donc du coup là c'est un peu là je joue comme je jouerais moi en solo c'est à dire que je ne cherche pas à faire le truc le plus rapide possible c'est pour ça que je prends la peine de de détruire une partie de cette montagne pour pouvoir y faire une muraille forcément c'est pas très adapté à du youtube mais c'est comme ça que je ferais d'habitude et en parlant de comment je ferais d'habitude je fais également ceci creuser en fait la stone qui a l'air libre pour la remplacer par de la dirt histoire de d'avoir une impression de de pierre quoi enfin de terre pardon par terre pas de pierre justement hop et voilà alors est ce que on a assez creusé ou pas on va encore faire un petit peu ouais on s'arrête à là parce qu'après il y a hop voilà voilà c'est très bien comme ça on a on a un peu terraformé on va dire le le terrain justement terraformé le terrain pour pour pouvoir clac voilà partir plutôt sur une diagonale ici j'irai voilà comme ça clac clac on va s'arrêter tout on va s'arrêter par là je pense par là ouais hop voilà là on se dégage un beau terrain bien sympathique ici cet étang comment on va faire on va pas l'inclure parce que ça va être on va pas entouré tous les temps je vais j'ai pas trop envie de couper en deux cet étang quoi qu'on pourrait le couper en deux en vrai ça peut être ça peut être marrant comme comme concept ah c'est vrai que j'avais le souhait qu'il paie du coup j'ai récupéré de l'eau comment on va faire je passe je passe ici et après je tourne et on est déjà assez loin là clac clac on peut hein on peut on peut on peut on peut on peut ok bon peut-être ok pourquoi pas pourquoi pas ok ou directement je coupe sur l'eau directement je vais couper sur l'eau directement allez ok ici très arbitraire bien sûr je remets de la cobble dans ma poche et on va faire une petite diagonale voilà je suis une petite diagonale histoire de se voilà histoire de histoire d'avoir des une muraille avec des angles un peu arrondis hop hop oups j'ai hé 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 tac et là bas on va arriver par là comme ça ok comme ça et ici comme ça ouais après alors du coup j'ai réussi à faire toute une muraille qui était sur le même niveau en terme de hauteur du coup on va continuer je pense c'est un tout petit peu embêtant mais en vrai tant pire hop 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 j'ai commencé à finir les outils hop hop je vais pas tout déblayer mais je vais euh je vais en moins en faire une partie voilà une ligne de chaque côté on va casser la pelle mais non c'est pas grave ça va se trouver vraiment qu'elle casse sur le dernier bloc ok hop ok ok comme ça c'est pas mal donc là ça ne protège absolument pas des ennemis mais c'est juste pour avoir la forme de la muraille déjà dans un premier temps ensuite on va comment je peux sécuriser une arrivée d'eau il faut que je fasse un portail qui s'ouvre et qui se ferme comment comment je peux faire je réfléchis un peu peut-être avec des pistons un truc du genre il y a il y aura moyen de faire un truc sympathique mais du coup dans tous les cas je pense qu'il faudra faire une espèce de une espèce de porte et peut-être même une porte en diagonale parce que une porte en diagonale sera peut-être plus facile à non non une porte non une porte à porte à plat je pense une porte en ligne droite ouais une porte en ligne droite et peut-être même que je décalerai un petit peu plus ce diagonal ici ok ok on va faire ça on va casser la pelle voilà il va rester un durabilité c'est pas grave voilà ok comme ça ok bon la nuit tombe forcément donc on va on va je pense faire un tour dans le lit encore une fois on va voir comment on va faire ok oulala la nuit est bien éblouissante la lune est bien éblouissante dis donc incroyable ah parce qu'en fait le shader ne prend pas en compte le fait que c'est c'est une lune c'est une lune plus ou moins sans lune non parce que là il s'est censé être représenté le fait qu'il soit complètement ombragé j'imagine donc oui donc du coup on va continuer en ligne droite là bas pour le moment je ferme la muraille mais évidemment on fera différemment il y a déjà des araignées qui ont spawn d'accord on va hop voilà comme ceci voilà très bien très bien très bien vous allez peut-être voir du combat hein parce que ah ouais ah ouais bonjour ah ouais ah ouais 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 hop là hop là ah ok tout à l'heure j'ai dit enfin sur l'épisode précédent j'ai dit une chose un peu idiote parce que j'ai dit que quand j'ai tapé le creeper tiens même avec trois coups ça n'a pas suffit mais avec cette version de minecraft justement on a le dégâts qui se recharge littéralement devant quand je clique gauche donc du coup quand je spam ça ne fait pas de dégâts c'est normal c'est normal c'est normal du coup on peut pas compter le nombre de coups qu'on donne à une créature si jamais on spam un bébé alors les bébés zombies ohlala alors ça c'est la catastrophe enfin bon dans l'eau ceci dit la faiblesse des bébés zombies serait-elle l'eau intéressant comme déduction parce que oui les bébés zombies c'est affreux c'est tout petit ça court très très vite et ça fait beaucoup de dégâts et ça passe dans un seul bloc de hauteur grosso modo j'ai l'impression comme que l'eau c'est un bel ennemi pour les monstres ça me donnerait presque envie de mettre de l'eau autour des murailles mais en fait ça servira pas à grand chose parce que de toute façon on va les mettre tellement hautes qu'on pourra pas combattre les ennemis de l'autre côté des murs c'est pas le but bon du coup on va avoir des ennemis qui vont spawner à l'infini donc ça sert à rien d'essayer de tous les combattre voyons voir donc du coup les portes je vais quand même un creeper alors le creeper si vous faites exploser dans l'eau il ne détruira pas les alentours voilà et ça c'est un avantage ou alors beaucoup moins il a peut-être fait un trou ou deux là mais bon c'est trois fois rien ok je vais juste du coup délimiter le passage en bateau donc la entre guillemets porte d'entrée maritime ce sera ici voilà bon je récupère les blocs mais c'est vraiment pour faire voilà hop et c'est parfait alors bon dans minecraft quand on est en solo on peut toujours utiliser le lit pour dormir pour faire passer la nuit je sais pas à quel point c'est il pleut l'enderman est en panique je sais pas à quel point c'est c'est une bonne idée dans le sens où certes vous esquivez du coup ben tous vos problèmes de combat mais en échange vous ne gagnez pas d'expérience vous ne récupérez pas certains types de loot qui peuvent être sympas donc il faut voir hop là parfait je pense notamment alors pour les zombies pas trop mais typiquement les creepers donnent de la gunpowder qui peut être intéressante dans certaines situations et surtout surtout les archers squelettes avec leurs os ça c'est très fort les archers squelettes puisque ça peut permettre d'accélérer la croissance des plantes etc on en avait déjà parlé c'est vrai que c'est quand même sympathique mais par contre évidemment c'est je pense l'ennui le plus dur à combattre avec ces flèches de mort je sais pas si le timing de lancement des flèches est constant peut-être qu'on calcule ça avec un chronomètre parce que si on pouvait bloquer juste la seconde où c'est nécessaire on s'épargnerait beaucoup de temps à attendre en bloquant que rien ne se passe beaucoup de squelettes là quand même bon malgré tout ce que j'ai dit je vais quand même aller déclencher la nuit parce que là enfin le jour parce que là quand même c'est bien compliqué sauf si des ennemis à proximité m'empêche de dormir non c'est bon alors il va falloir quand même se débarrasser des creepers si possible sans ok les araignées bon la journée sont inoffensives mais je vais quand même je vais quand même les faire voilà ok d'ailleurs concernant concernant les abeilles et concernant les moutons ils ont quand même le temps de me mettre un coup il faut que je fasse attention bon c'est pas très grave il faut qu'on se fasse du coup hop tac tac les shears les ciseaux la cisaille pour pouvoir beaucoup de loot à poser pour pouvoir récupérer le contenu des moutons comme on disait la dernière fois ah j'ai récupéré un arc sur les ça c'est bien ça j'ai récupéré un arc c'est très très bien poser tout ça ok on est pas mal on est pas mal on est pas mal les outils il me faut des outils il faut que je me fasse quelques outils en plus hache en vrai les haches c'est pas encore nécessaire mais je vais anticiper un peu le fait qu'on va couper des arbres bientôt les pelles il en faut à la pelle oh 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 voilà tac on peut également se faire des torches on va avoir besoin de beaucoup de torches donc on va on va même se lancer un petit peu de un petit peu de charbon de bois d'ailleurs hop il faudra récupérer du bois bientôt parce qu'on va tout couvrir de torches en fait donc il va nous falloir un petit peu de réserve autant vous dire ça va y aller oh ah ok donc ça ça arrive excusez moi pour le bruit c'est pas grave ça fait partie du jeu voilà la maison est un peu défoncée sur le devant les creepers ont le don pour s'infiltrer à l'endroit où on les attend le moins et de tout défoncer d'où la nécessité notamment d'avoir une muraille et le fait d'avoir que le fait d'avoir une maison ça ne suffit pas bon l'avantage c'est qu'on a trouvé un gisement de charbon sous la maison donc ça va ça va compenser un petit peu le travail de rebâtissage qui ne trop fort rien trop fort rien c'est pas grave putain bon je regrette pas de ne pas avoir reculé plus ou quoi parce que de toute façon une fois que le creeper il est déclenché à cette distance là on peut pas on peut pas l'empêcher d'exploser et j'ai pas le dépèce pour le one shot juste avant qu'il explose de toute façon donc c'est pas grave mais quand même putain c'est pas c'est pas de bol bon d'ailleurs je suis très fier de moi je n'ai pas dit de gros mots sur l'instant pour en dire après mais sur l'instant je n'en ai pas dit alors hop tac la porte bien sûr plutôt ouvrir comme ça si c'est pas mal là aussi en mettant c'est écrit de refalloir des vitres ah ben j'en avais en réserve très bien on va en faire comme ça des vitres peut-être pas exactement ce qu'il y avait avant c'est pas grave donc la maison on l'a pas encore refait de toute façon donc il faudra la refaire en attendant ça ça ira très bien voilà et du coup première étape première étape première étape mettre des torches de partout ouais on va faire ça on va faire ça pour déjà un peu sécuriser ce qui se passe à l'extérieur avant même de mettre des murailles alors ça m'a défoncé les torches ou bien non c'est qu'il y en avait pas partout des torches hop ok alors pour éclairer une zone comme ça une grande zone comme ça il n'y a pas de miracle il faut soit un plugin pour comprendre exactement quelle case il faut éclairer soit il faut y aller un peu juger en se disant bon ben est-ce que j'éclaire bien toutes les cases parce que du coup sur chaque case qui ne sera pas à un niveau minimum de lumière il peut y avoir des monstres qui apparaissent la nuit donc il va falloir quadriller le tout de torches d'une manière très rigoureuse avant de faire ça j'aime bien faire un truc moi c'est on va se refaire encore des trucs hop 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 c'est faire des ah ah oui non ah oui bien sûr les barrières c'est pas comme ça c'est alors est-ce que c'est pas des petites barrières en fait pour poser les torches est-ce que c'est comme ça et comme ça c'est que non ça c'est des portes donc c'est l'inverse qu'il faut malheureusement c'est la version pénible c'est à dire qu'il faut ça ça et ça ouais ah ouais il va falloir beaucoup de bois en fait ok donc du coup ce que j'aime bien faire moi c'est c'est de poser les torches sur des petites barrières de juste des barrières de 1 juste pour avoir un petit pour qu'elles soient posées à même le sol en fait pour que ça fasse un petit côté un petit côté organisé dans le quadrillage et on va se mettre des torches tous les tous les 3 tous les 4 tous les 5 on va essayer avec des torches tous les 1 2 avec 5 d'espacement avec 5 d'espacement entre 2 torches est-ce que ça sera suffisant on va voir on va peut-être attendre la première nuit juste pour pouvoir avoir un peu de jauger sur le sur les torches est-ce que l'éclairage là est suffisant oui je pense que là il peut pas y avoir de monstre qui va spawner là ça semble improbable donc 5 d'espacement entre chaque entre 5 chaque torche 1 2 3 4 5 clac voilà oups il faut déséquiper là 1 2 3 4 5 clac hop 2 3 4 5 clac hop 1 2 3 4 5 clac hop voilà donc on va quadriller un peu comme ça en fait cette zone 1 2 3 4 5 et je pose sur le 6ème du coup à chaque fois vous l'aurez remarqué 2 3 4 5 c'est à dire quand je dis 5 d'espacement c'est qu'il faut qu'il y ait 5 espaces entre les piliers 3 4 5 voilà parfait donc comme ça on s'assure que la zone est éclairée et que les monstres ne spawnent pas à l'intérieur 4 4 5 4 5 clac vu le bruit du zombie en dessous de nous on a un village de zombie j'ai l'impression mais c'est pas très grave plus tard on creusera dessous pour aller tout boucher ou mettre des torches pour empêcher les ennemis de spawn en souterrain voire même maintenant en vrai parce que ça va être très vite d'être très chiant je trouve alors ouais ouais c'est ça où es-tu ? par là-bas très bien oups je voulais poser une torche ça s'est passé comme prévu ok ah mais là il y a énormément de ah oui c'est vraiment la grotte qu'on avait déjà explorée qu'est-ce que c'est c'est un enderman ça ok ça n'est pas la grotte qu'on avait explorée c'est une autre grotte qui est sous nos pieds et donc il va y avoir des bruits tout le temps si c'est un bout de la grotte qu'on avait explorée je pense parce que j'ai pas à avoir des bruits d'animaux des bruits de monstres sous moi ok bon pour le moment on va mettre de la lumière un peu partout d'ailleurs on va récupérer on va récupérer ici le charbon puisque en vrai le charbon va être très utile pour tout cet orge qu'on va mettre le bruit de l'expérience qui est assez reposant je trouve les petites cloches beaucoup de charbon dites donc est-ce que je vais tout récupérer bon on va forcer un peu ah c'est arrêté là voilà du fer aussi intéressant donc là en mettant des lumières j'empêche les monstres de réapparaître alors ça n'est pas là où il y avait les ennemis malheureusement je sens que se débarrasser des trucs qui font du bruit sous nos pieds ça va être compliqué mais petit à petit à force de creuser quand on entend du bruit et de mettre des torches de partout on finira par y arriver pas de problème bon j'en récupère du fer c'est ce qui rend cette petite session creuse inopinée bien rentable en vrai j'ai entendu trop longtemps pour la pioche mais bon c'est pas grave ok ah oui dis donc ça n'arrête plus le fer le charbon aussi ça n'arrête plus ok alors c'est pas vraiment le même jeu mais j'en profite quand même pour faire un petit plug sans honte bien sûr concernant le jeu Echo c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser si vous regardez une vidéo Minecraft de temps en temps sur cette chaîne on fait ce qu'on appelle le projet Echo donc on lance un petit serveur sur un jeu Echo qui est une espèce de Minecraft je vais pas dire Minecraft pour adultes parce que c'est extrêmement réducteur de Minecraft mais en gros c'est un Minecraft un peu différent où on retrouve une logique par bloc et cette même manière d'avoir un aspect sandbox et tout mais c'est plus axé sur la création en multijoueur d'une société d'une économie de loi la préservation de l'environnement de l'écosystème etc donc c'est très différent comme approche mais c'est intéressant et il y a sans doute des gens qui aiment Minecraft qui seraient intéressés par Echo et donc écoutez tout simplement l'approche que vous êtes sur ma chaîne et que vous voyez apparaître une vidéo pour annoncer le prochain projet Echo je vous invite à cliquer dessus même si c'est pas du Minecraft peut-être que ça pourra vous intéresser voilà et bien sûr en attendant surtout ne cliquez pas sur des vidéos d'Echo pour pas vous donner envie de jouer au jeu pendant qu'on organise rien parce que sinon vous allez vous allez aller ailleurs chez la concurrence ça évidemment je ne veux pas bien sûr retenez-vous ok bon il fait nuit c'est cool tout va bien on ressort on rebouche on se fait agresser non parfait voilà et puis on enquêtera sur les autres bruits plus tard ok 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 bon et bien écoutez on a fait on a fait un gros épisode là après on peut continuer 4 5 pour encore quelques minutes 5 hop hop voilà parce qu'après tout il n'y a aucune réc qui dit que les épisodes doivent faire exactement 20 minutes et durer exactement une journée même si c'est un bon moyen de se repérer je vais néanmoins arrêter au bout de ouais ça fait quand même 30 minutes je vais quand même couper l'épisode et puis on reprendra juste après pour une session récupération de bois complétion de la muraille et complétion de l'éclairage dans la zone qu'on protège nous à l'intérieur de la muraille pour éviter les problèmes de creepers qui viennent frapper à la porte le matin ce qui est évidemment toujours très embêtant donc je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 12 6 6 6 7 8 11 9 10 13 15 15